Bonjour c'est Fénix, aujourd'hui on va faire un petit rappel sur comment utiliser le canon du A10 alors ça c'est la version C2 là c'est possible que ça fonctionne pareil sur les précédentes versions je sais plus honnêtement mais là on va se concentrer sur la version C2 le but c'est pas de faire un tuto hyper avancé c'est juste comment mettre en oeuvre de façon basique le canon c'est plus un point de rappel rapide pour ceux qui comme moi changent pas mal d'appareils ou changent de jeu et puis du coup quand ils reprennent l'avion vraiment les choses basiques on a oublié quoi allez alors tout d'abord on va voir les touches donc dans un premier temps donc il va nous falloir au niveau de la gâchette voilà le Gun Trigger First Stage Ensuite il va nous falloir configurer le OTAS Master Mode Control Button Ensuite au niveau des DMS le OTAS DMS Right et le OTAS DMS Left ça c'est ce que vous devriez avoir sur votre joystick c'est ce qu'il y a en fait sur le joystick réel du Warzog si vous reprenez donc moi c'est sur un VKB puisque je n'ai plus le stick du Warzog mais peu importe j'ai essayé de remapper ça comme pour le stick réel donc là on a les touches ensuite qu'est ce qu'il va falloir qu'on active ici juste derrière notre manette de gaz là il va falloir que on s'assure que le Yo SAS et le Pitch SAS soit sur ON donc ce sont des assistances de stabilisation ensuite ici on va passer le Master Arm sur ON et le Gun Pack Arm sur ON on s'assure que notre HUD est SOY on peut le voir ici avec la petite étoile au dessus de Manrel là on va appuyer sur le Master Mode jusqu'à arriver sur le mode Gun voilà là je suis sur le Gun par contre j'ai un CCIP Invalide qui apparaît tout de suite alors vous focalisez pas là dessus vous avez bien sélectionné le mode Gun le CCIP Invalide apparaît parce qu'en fait je ne suis pas en phase canon donc là si je pointe le nez de mon vous voyez le réticule change et là j'ai mon réticule de canon avec juste en dessous la portée donc si je fais un DMS droite ou gauche ce rond va se transformer vous voyez je fais un droite il se transforme en croix c'est un choix comme on veut pour viser si je continue un droit c'est un autre rond qui apparaît c'est pas tout à fait le même il y a des variantes alors je me souviens plus exactement c'est pour ça que ça je vous dis ce sera dans la partie avancée moi je mets par défaut sur celui ci les deux petits points au milieu ça va être en fonction du type de de munitions par défaut moi j'utilise le point du dessous pour la viser et ça marche très très bien alors je vais reprendre un peu l'altitude et là vous allez voir que je vais passer en CCIP Invalide donc surtout ne pas se focaliser dessus ça fait un moment qu'on n'y a pas touché on se dit mince j'arrive pas à sélectionner mon mode canon alors qu'en fait si si on y est donc dès que je mets un petit pied hop voilà et là le point du bas donc j'appuie sur ma gâchette premier étage donc là ça va enclencher le pack qui va réduire l'efficacité des commandes et là je continue alors ça met du temps et là ça impacte on peut utiliser le canon à partir de 1500 donc 1,5 voilà ça finit ce petit rappel post-it et puis je vous dis bon vol et à la prochaine